bonjour emmanuel de varesquiel bonjour c'est plus dire que votre nom est associé désormais à l'historiographie récente de la révolution française l'empire ou la restauration alors je vais citer quelques-uns de vos titres taléran le prince immobile un fouché qui a fait date couronnée du prix essai 2015 de france télévision des ouvrages sur des périodes 100 jours entre mars et juillet 1815 les derniers jours de marie antoinette un des plus récents publiés dans la collection texto 7 jours du 17 au 23 juin 1789 un très beau jeanne dubarry joliment sous titré une ambition au féminin qui n'a rien de roi qui n'a rien de rasoir même si le sous titre pape parodie une célèbre marque de l'âme et puis deux livres très différents encore qu'on pourrait en discuter tout est calme seuls les imaginations travail et un très personnel exercice d'égo histoire voyage autour de mon enfance qui a reçu le prix jean d'or messon en 2022 il nous fallait des mythes c'est le titre d'ouvrage dont on va parler ensemble il nous fallait des mythes et sous titré la révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours ma première question elle va être d'ailleurs double quelle est votre définition des mythes dont vous dites page 24 je vous cite qu'ils sont comme la tunique de nessus et encombre notre mémoire et pourquoi avoir choisi de choisir de traiter des imaginaires de la révolution jusqu'à aujourd'hui je lis page 14 là encore je vous cite la révolution compte autant par ses rêves que ce qu'elle a été alors les 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 mythes relève de ce que j'appelle la mémoire dans les rapports que la mémoire ou que les mémoires entretiennent à l'histoire l'histoire ça relève vous le savez mieux que moi de d'un exercice de d'analyse critique de mise en comparaison des sources de je dirais d'honnêteté et d'humilité vis-à-vis de ses sources et d'une prise de distance aussi et certainement pas d'un jugement alors que la mémoire est toute subjective elle relève d'une conjonction de coordination de 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 des souvenirs d'enfance des lectures d'un état de civilisation d'un moment du des moments ou du moment dans dans lesquels on on existe tout simplement et donc elle relève au fond d'une morale et d'une subjectivité mais la morale nous cache l'histoire pardon la mémoire nous cache l'histoire et en même temps la mémoire ou les mémoires appartiennent à l'histoire donc le travail de l'historien et les imaginaires en font partie à part entière le travail de l'historien est un peu un travail de mécanicien il consiste à à démonter et à remonter ses mémoires pour en expliquer les raisons les origines et les évolutions et les déformations à travers des périodes plus ou moins longues là j'ai choisi de travailler sur ses mémoires révolutionnaires depuis 1789 quasiment jusqu'à nos jours donc les les mythes si vous voulez d'abord c'est c'est un peu comme le fer de lance de 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 ces mémoires ensuite ça relève d'une construction entre guillemets autoritaire d'une que d'une construction volontaire elles sont particulièrement très prégnante s'agissant des des mythes de la révolution dans la mesure même ou 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 la révolution dans un certain sens réussisse que l'ancien régime ne ne parvient pas à faire advenir c'est à dire une construction étatique forte et et donc on est dans une dans un contexte politique français qui fait que l'état va s'emparer des 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 promesses de 89 et et va travailler pour des raisons de légitimité politique va travailler à la construction de ces mythes donc ces mythes appartiennent en tant en en propre aux imaginaires et ils en constituent si vous voulez la part la plus scintillante et en même temps la part la plus essentielle du point de vue des légitimités politiques très changeantes qui se sont succédées au cours du 19e siècle du 20e siècle j'ai une définition si vous voulez qui n'est pas une définition a priori bon évidemment on pourrait on pourrait se référer à raoul girardet à mythes et mythologies politiques mais girardet les catégories a priori moi j'ai une démarche qui est plus une démarche d'historien que de philosophe si girardet n'en est pas un mais mais je commence par travailler sur le présent de l'événement j'essaye de saisir au plus près où des événements fondateurs de la révolution j'essaye d'en saisir au plus près l'atmosphère les réactions compte tenu des sources souvent très partiel qui peuvent exister et puis à partir de là j'essaye de comprendre les raisons de 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 la transformation progressive de ces événements en événements fondateurs de la révolution puis progressivement en mythe révolutionnaire voilà c'est ça ma démarche c'est une démarche vraiment à proprement à proprement parler d'historien où je pars de mes sources je travaille essentiellement sur des sources mais sur des sources qui sont de nature très différentes alors on va y en va y venir parce que des sources écrites voilà on va y venir parce que voilà parce que vous avez beaucoup travaillé avec les images et c'est ça qui est très intéressant on voit d'ailleurs la relation entre les images et la construction de l'imaginaire sans faire de jeu de mots comment comment là il ya véritablement un élément à noter alors il ya un long avant propos dans votre dans votre dans votre livre qui précède l'introduction un avant propos de 12 pages où vous parlez de vous mais mais vous parlez bien sûr de votre métier d'historien et j'ai noté dès dès l'entame dès la première phrase dès la première page cette phrase que j'ai trouvé assez amusante l'historien est un herbivore il est à la recherche il est à ses recherches que la vache est à sévère pâturage alors je sais pas si ce sont vos origines mayonnaise qui vous ont qui vous ont amené à parler des vaches mais qu'est ce que vous voulez dire là expliquez nous mais je veux dire qu'on rumine on rumine pendant des années et des années nos sources que j'ai écrit un petit texte qui s'appelle éloge de la lenteur je pense que l'historien ne doit pas être comme le comme dirait pour reprendre un titre de paul morand un homme pressé et qui il faut savoir perdre son temps quand on quand on est chercheur il faut savoir je reproche un peu aux algorithmes et au système d'indexation contemporain une forme de précipitation c'est à dire pour prendre une autre image celle de la forêt de la clairière on a tendance à aller directement dans la clairière c'est à dire au but de ses recherches sans passer par la forêt et sans s'y perdre non pas que je veuille faire appel aux cailloux du petit pousset mais je pense qu'il faut se perdre un peu dans la forêt c'est à dire que quand on ouvre un carton d'archives on n'est pas sûr de trouver la lettre ou le document que l'on cherche mais le simple fait de lire ce qui se trouve dans ce carton est un exercice d'imprégnation dans l'historien est aussi un peu géographe dans le sens climat du terme est un exercice d'imprégnation du climat des époques sur lesquelles on travaille et ça ça nous évite bien des malentendus ou des erreurs ou des anachronismes je pense qu'il faut vraiment entrer c'est pour ça que je parle de de ruminer entrer dans le dans le dans le coeur du nez parce que le passé quelque chose d'étrange donc il faut il ya une forme d'acclimatation à ce passé donc on ne peut on ne peut on ne peut le connaître aussi justement que possible qu'à force d'imprégnation et de lecture de sources voilà donc lire un livre en se servant uniquement de l'index pour aller directement au nom du personnage sur lequel on travaille à mon avis c'est une erreur voilà et ça vaut ça vaut tout autant pour les les sources manuscrits dans un fond d'archives quels qu'ils soient page 13 après avoir cité raymond aron pour évoquer ce que vous appelez les périodes de reconstruction mémorielle qui suivent les périodes de crise ou de guerre vous écrivez que désormais je vous cite on commémore à vide on envoie au panthéon des cercueils vides fin de citation alors on peut souligner que le soi disant transfert des cendres de jamboulins au panthéon date du 19 décembre 1964 il y aura donc bientôt 60 ans et que le cercueil était vide hélas donc rien de nouveau sous le soleil si je puis dire de ce point de vue là comment oui voilà et comment expliquez vous que ce que vous appelez que ce que vous appelez les tristes cortèges commémoratifs qui se succèdent et ne signifie plus rien aujourd'hui s'accompagnent d'une méconnaissance croissante du passé je pense que on on commémore trop avec des des arrières pensées politiques qui sont trop évidemment perceptibles et que on est dans une période sur fond d'amnésie généralisée de très grande confusion mémorielle on pourrait prendre des exemples récents comme le nouveau front populaire par exemple c'est à dire qu'on se sert de symbole et et on se définit dans ces imaginaires là alors même que les situations sont très très différentes que les contextes n'ont rien à voir et que la formation pour parler du nouveau du nouveau front populaire que les deux formations en 36 et 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 en 2024 de 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 ce de cet ensemble qui n'a de ressemblance que le nom n'ont rien à voir voilà mais on pourrait parler des 100 jours aussi vous savez le premier mandat de nicolas sarkozy qui se donne 100 jours pour pour appliquer la volonté des urnes il pense évidemment aux 100 jours en ayant un peu oublié que les 100 jours se terminent en en catastrophe le 18 juin 1815 on va y revenir on va y revenir puisque c'est votre sixième partie notre notre premier ministre démissionnaire a fêté avant de avant de savoir quelles seraient les évolutions d'après les élections européennes a fêté les premiers 100 jours de de matignon voilà cette expression des 100 jours qui d'ailleurs n'est pas d'origine napoléonienne mais d'origine royaliste elle est prononcée par le préfet de la scène chabrol lorsqu'il accueille le roi louis 18 à sa seconde entrée dans paris le 8 juillet 1815 est une expression qui est devenue une expression fourre-tout et qu'on réutilise sur fond d'amnésie sans en connaître véritablement le sens c'est c'est en cela que je parle de de c'est de c'est de c'est de la vacuité de de ces discours de mémoire qui ne signifie plus grand chose précisément par méconnaissance du passé les discours sont aussi vides que les cercueils en quelque sorte voilà dans votre avant propos à titre d'exemple ce que de ce que nous dit la révolution d'elle et de nous vous rappelez que l'on a oublié l'importance du 17 juin 1789 et cette date est importante elle est au début de votre livre sept jours que s'est-il passé ce jour là le 17 juin 1789 pourquoi ce jour est-il selon vous primordial voire fondateur et pourquoi a-t-il été dépassé dans les mémoires par la prise de la bastille par exemple qui survient 28 jours plus tard et quelle leçon tirer de cet exemple très précis 17 juin versus 14 juillet c'est d'abord c'est une absolue incompréhension pourquoi est-ce que cette date qui est la date fondatrice de la souveraineté nationale a telle été passée sous silence et n'a pas n'a-t-elle pas servi à la construction des légitimités révolutionnaires puis républicaines et pourquoi a-t-on choisi la date du 20 juin 1789 c'est à dire celle du serment du jeu de paume en lieu et place de celle du 17 juin qui est tout aussi importante qu'est-ce qui se passe le 17 juin sur proposition de sieillesse après un très long blocage des états généraux qui siège à versa et convoqué par le roi en mai 1789 entre les trois ordres du royaume le clergé la noblesse et le et le tiers état le 17 juin sur proposition de l'abbé sieillesse le tiers état se constitue en assemblée nationale et donc madame de stal dans ses considérations sur la révolution française dit que cette date ce 17 juin c'était la révolution même par ce vote qui n'est pas un vote et ceci est peut-être une explication de l'oubli de cette journée du 17 juin car ce vote n'est pas un vote unanime 90 députés du tiers contre quelques 440 si mes souvenirs sont bons vote contre cette résolution qui va à l'encontre de 100 je dirais sans l'aval du roi et sans l'aval surtout des deux autres ordres du royaume qui sont d'emblée exclues de la représentation nationale les députés du tiers sont les seuls à représenter la nation et en représentant la nation et la souveraineté nationale ils en excluent également le roi donc autrement dit ce vote du 17 juin 1789 qui s'accompagne d'une d'une suppression ou d'une d'une mise entre parenthèses des impôts royaux jusqu'à nouvel ordre et également qui met la dette car l'une des raisons de la révolution française c'est cette dette publique c'est une vieille histoire française sous la protection de la nation cette cette date ce vote du 17 juin est véritablement la marque d'un renversement de souveraineté de la tête du roi à la tête de la nation leur le roi n'incarne plus il n'est plus l'incarnation de la nation ce qu'il était jusqu'alors une incarnation sacrée mais il mais ce sont désormais les représentants de la nation qui jure fidélité et qui jure de de servir comme député du tiers état député de la nation de servir cette nation ce sont ces députés qui incarnent désormais la souveraineté nationale donc c'est un c'est un c'est un vote extrêmement important où l'assemblée se constitue on ne savait pas très bien comment l'appeler elle se constitue assemblée nationale mais pardon je vous interromps mais pourquoi avoir une certaine façon laisser de côté cette date du 17 juin au profit d'un 14 juillet dont on sait qui est la prise d'une prison où il n'y a plus personne et et où il ya j'ai dire presque une émulsion populaire mais qui est beaucoup moins importante du point de vue de ce que vous venez d'expliquer c'est-à-dire le transfert de souveraineté oui en réalité on a délaissé cette date du 10 du 17 juin au profit d'une autre non pas du 14 juillet qui va également avoir ses ses constructions mais du 20 juin au profit du 20 juin 1789 du serment du jeu de paume parce que ce serment exprime là par lequel les députés du tiers jure de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume il est juré dans des conditions de renversement de sacralité il correspond à la naissance d'une sacre d'une sacralité laïque dans la mesure où il est juré à la romaine debout et bras levés un peu sur le modèle davidien du serment des horaces si vous voulez et que et que il il est voté à l'unanimité moins une voix on y reviendra on y reviendra qui est la voie de la première dissidence de la révolution martin martin dauch et qu'il a été il a été très rapidement et il fait de l'assemblée jusqu'alors nationale depuis trois jours une assemblée constituante est permanente dans la mesure où il ya ce serment de ne jamais se séparer c'est à dire que tant que la constitution ne sera pas voté les députés resteront donc c'est c'est une c'est un serment qui plus que celui du 17 juin dit quelque chose qui est au coeur du processus révolutionnaire qui est celui de l'unité et de l'indivisibilité de la nation par le 20 juin l'assemblée nationale devient constituante permanente et indivisible et comme par ailleurs très rapidement ce serment a été sublimé par la peinture je pense en particulier au dessin de david qui va qui va être exposé au salon de 1791 c'est ce serment là qui est prêté dans un contexte et dans des circonstances de quasi guerre civile avec le roi c'est un serment sans le roi c'est ça qui est important qu'on prête en dehors du roi et sans le roi et bientôt qu'on prêtera dans les reconstitutions mémorielles de ce serment un serment contre le roi à tel point d'ailleurs qu'on réinventera par la suite dès 1791 1792 un contexte de très grand danger on imaginera que sur fond de 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 rumeurs de trahison et de complot de complot aristocratique on y imaginera que ces députés du tiers qui se rassemblent dans cette salle du jeu de paume qui est une salle de jeu donc avec ce sur fond de contraste aussi entre la vétusté de cette salle et la sublimité du serment on jouera beaucoup sur ce contraste on parlera d'une sainte masure au moment de la construction mémorielle de ce serment du jeu de paume avant que cette salle du jeu de paume ne devienne le temple de la liberté sous le directoire à partir de 1795 mais on jouera beaucoup sur cette situation d'extrême danger dans lequel se trouvent les députés dont qui ce qui se pensent eux mêmes encore une fois sur fond de rumeurs menacés sinon de dissolution et peut-être même d'emprisonnement quand vous lisez le journal le voyage en France d'Arthur Young c'est un agronome anglais qui se promène en France en 1788 et 1789 il entend à l'autre bout du royaume des rumeurs de complots non seulement aristocratique mais de la reine Marie-Antoinette on prétend dans les cabarets à Strasbourg par exemple que la reine a fait miner la salle générale des menus plaisir où siègent les députés du tiers que cette salle va sauter on pensera un peu plus tard le 12 et le 13 juillet 1789 que l'armée du roi prendra pari de vive force et fera bombarder les le faubourg saint-antoine donc il faut jamais sous-estimer le poids de la rumeur qui est au coeur de la de la dynamique et du processus révolutionnaire donc si vous voulez ce serment prêté dans des conditions du 20 juin prêté dans des conditions acrobatiques et dans des conditions assez compliquées et assez difficiles alors que la salle générale des menus plaisir de versailles où siège à jusqu'alors les députés du tiers est fermé sous prétexte de séance royale c'est sur la suggestion d'ailleurs du d'un des députés le docteur guillotin que que les députés du tiers quelques 500 députés vont se rassembler dans cette salle très triviale du jeu de paume où l'on est alors c'est la paume alors le roi des jeux et le jeu des rois vous l'avez très bien suggéré et très bien montré là dans votre réponse on comprend aussi qu'il ya une mise en scène j'allais dire ex poste vous avez cité david et ce tableau qui n'est pas beaucoup d'autres et beaucoup d'autres alors là ça ça nous permet de pointer un aspect qui est tout à fait passionnant dans votre ouvrage c'est le recours aux images 120 mille documents iconographiques dites vous qui ont écrit l'histoire entre 1789 et 1799 victor hugo dites vous dira de certaines de ses images bien plus tard quels sont des mensonges sublimes de l'histoire très belle phrase des mensonges sublimes de l'histoire et vous vous avez aussi un proposition qui est remarquable si je puis dire vous dites il fallait des icônes à l'unanimité alors ça c'est quand même tout à fait passionnant parce que on voit que on parle aujourd'hui de fake news d'image reconstituée par l'intelligence artificielle etc etc ce qu'on constate c'est que très vite il ya une écriture qui va devenir effectivement une réécriture des faits qui vont participer de la construction du mythe avec parfois des choses tout à fait j'allais dire surprenante voire déjà anachronique ces images elles fonctionnent comment elles sont diffusées comment comment est ce que le peuple en prend il connaissance alors en effet pour commencer en effet les images autant que les écrits dans lesquels d'ailleurs vous avez de l'écrit sous la forme de légendes etc ces images participent de la réécriture de l'histoire un peu comme écho la déesse écho réécrit les questions de narciss dont elle est éperdument amoureuse c'est un peu le même phénomène pour utiliser une métaphore tirée de la mythologie et donc ces images sont importantes d'abord parce que on est dans un contexte où 25 millions ces 25 millions de français de 1789 ne savent ni lire ni écrire pour plus de la moitié d'entre eux et que donc l'image est du point de vue de la diffusion des idées politiques de la connaissance des événements politiques est un vecteur absolument essentiel dans un contexte de grande de libéralisation et aussi de réduction des coûts techniques de l'image avec très rapidement la naissance de la lithographie cette image et du point de vue de son accessibilité de ses coûts et du point de vue de sa lisibilité comme je le disais tout à l'heure absolument essentiel et on ne peut pas ne pas l'étudier en rapport avec l'écrit en permanence elle habite littéralement la révolution elle va contribuer à la construction des idéaux révolutionnaires de la promesse des promesses de 1789 à travers la caricature à travers ce qu'on appellera par la suite l'image d'épinal mais aussi à travers des séries complètes les tableaux historiques de la révolution française qui sortent par livraison régulièrement tous les mois et qui vont jouer un rôle essentiel les artistes ce qui est très nouveau par rapport à ce qui se passait jusqu'alors sous l'ancien régime les artistes vont être des acteurs à part entière de la révolution française je pense à david bien entendu qui va finir par siéger à la convention et au comité de sûreté générale mais je pense aussi à à des à des peintres comme prieur qui est au coeur de cette entreprise des tableaux de la révolution française à à châtelet qui va siéger au sein du jury de jugement du tribunal du tribunal révolutionnaire alors qu'il avait été l'un des peintres favoris de marie antoinette et qu'il a participé à l'illustration des fêtes du petit trianon sous la direction de l'architecte mic dans les années 1780 donc les 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 peintres et les artistes sont au coeur à la fois les observateurs et illustrateurs mais aussi les acteurs de la révolution française donc il ya il ya tous ces facteurs là qui font que l'image doit véritablement être prise en compte elle l'a été bien d'avant moi veuvel à à diriger un ensemble très important à l'occasion du bicentenaire de la révolution française en 1989 des images de la révolution en trois volumes puis la révolution et l'europe donc je ne cite pas tous les livres qui sont consacrés et ils sont innombrables je pense aussi à un artiste comme janiné qui a joué un rôle extrêmement important qui est aussi l'un des artistes de ces séries illustrées des événements révolutionnaires donc tout ça il faut il faut le prendre en compte ce qui est assez remarquable aussi et là vous vous recourez à à toqueville qui dès les premières pages nous dites vous de son ancien régime traite de la dimension religieuse de la révolution c'est ce qu'on peut appeler un transfert de sacralité très très clairement alors je cite toqueville et après je vais vous citer vous dites d'ailleurs que le la question de la relation entre la révolution et le christianisme c'est un peu le fil d'ariane de votre ouvrage bon voilà ce que dit toqueville la révolution française est donc une révolution politique qui a opéré à la manière et qui a pris en quelque chose l'aspect d'une révolution religieuse alors je vais vous citer parce que c'est la fin de votre introduction et c'est une réflexion que je trouve très riche sur la laïcité je vous cite la laïcité ressemble à circée on parlait de mythologie grecque à l'instant vous en parliez la laïcité ressemble à circée elle change au gré de nos politiques de nos convictions de nos humeurs et de nos peurs un jour elle est un simple modus operandi destiné à protéger la liberté des cultes et des consciences un autre une sorte de corps de doctrine quasi canonique on voit la référence religieuse qui met l'athéisme et la sécularisation à la place de l'état en une sorte de théocratie retournée et vous citez victor hugo une théocratie à froid sans prêtre et sans dieu petite incursion dans notre monde actuel vous pensez que la laïcité à la française aujourd'hui elle est dans lequel de ces deux jours celui de la protection de la liberté ou celui de la théocratie retournée ou bien un troisième jour qui serait celui de sa possible disparition alors je ne pense pas à cette troisième option mais par contre je pense qu'on est dans une balance permanente entre entre ces deux acceptations de la laïcité avec précisément des débats et des controverses et des oppositions très fortes en fonction des sensibilités politiques et peut-être aussi des sensibilités religieuses on est vraiment dans ces deux options là alors peut-être que cette troisième option dont vous parlez que je n'évoque pas dans mon livre sera telle l'option dominante dans 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 quelques dizaines d'années autour de ces préoccupations identitaires qui vont finir par balayer la laïcité mais à l'heure actuelle je ne pense pas que nous nous soyons vous savez les périodes de l'histoire par rapport à cette à cette invention de la sacralité laïque elles sont elles sont très diverses et elles nous donnent des variantes infinies de l'exercice et de la pratique de la laïcité depuis la révolution elle-même jusqu'à la troisième la quatrième et la cinquième république donc c'est extrêmement difficile de faire de faire des des prévisions mais toujours est il que si vous voulez le renversement de souveraineté auquel on assiste et qu'on observe au cours de ce mois de juin 1789 il s'accompagne forcément étant donné la nature le droit divin et la nature sacrée du roi d'un renversement de sacralité et donc la révolution puis la république sont dans l'obligation pour des questions de légitimité dans l'obligation d'inventer une nouvelle sacralité laïque et républicaine ce à quoi la révolution puis les républiques vont travailler avec plus ou moins de bonheur et en association ou à travers une récupération des codes du christianisme parce que ça on le voit à travers toute la révolution au fond la révolution c'est une forme de christianisme inversé et dans la mesure même où cette révolution comment dire ne cherche pas seulement à changer les institutions les codes et les lois mais cherchent à régénérer en profondeur les citoyens le sujet qui devient citoyen cette nouvelle sacralité laïque participe d'une religion universelle au même titre que les trois grandes religions du livre c'est en cela que que tocville écrit ce que vous venez de citer tout à l'heure et c'est en cela que c'est absolument passionnant donc cette nouvelle sacralité elle va elle va elle va se construire d'un point de vue spectaculaire à travers on l'a dit tout à l'heure cette nouvelle prestation de serment laïque qui n'a plus rien à voir avec le serment des rois prêté par les rois à reims à l'occasion de leur sacre ou à encore plus à fortiori avec le vieux serment féodal de paix à travers le baiser de paix qui était prêté au moyen âge c'est une véritable nouvelle sacralité laïque et elle va se construire aussi à travers les fêtes révolutionnaires qui sont des fêtes qui n'ont absolument plus rien à voir là pour le coup avec les anciennes fêtes d'incarnation autour de de des saints on va fêter des principes abstraits ce qui va d'ailleurs jeter un certain trouble on on a du mal à imaginer que jusqu'en 1793 les les fêtes les anciennes fêtes religieuses coexistent avec les nouvelles fêtes révolutionnaires dans un espèce d'amalgame très souvent assez mal dit digéré et assez mal compris et on a pas mal de rapports de police parisien entre autres de 1793 qui explique à l'occasion de la fête dieu par exemple les processions existent encore en 1793 au début de la terreur et que et qu'il serait de mauvaise politique d'empêcher le une partie du peuple de paris de de s'adonner à ces anciennes fêtes religieuses et quand vous examinez de près le vocabulaire révolutionnaire on vous parle sans cesse de catéchisme révolutionnaire de missionnaire de la liberté ou de la révolution et donc on est on est dans un contexte de vocabulaire d'un vocabulaire du christianisme inversé et récupéré au profit et au service de la révolution avec d'ailleurs donc c'est c'est mélange là jusqu'à jusqu'au culte de la raison ou de l'être suprême et compris et comme on est dans un compte et compris avec des objets j'allais dire puisque c'est toute une partie que vous consacrez à la guillotine vous dites la guillotine vous rappelez que certains vous cité dickens mais d'autres considèrent que la guillotine fonctionne comme la croix à une dimension christique 1 et vous citez c'est très amusant faites référence à la fameuse chem walk ou peup walk on a vu dominique struskan à new york au printemps 2011 faire cette fameuse pep walk la marche la marche de la de la de la honte en quelque sorte et vous dites la déambulation des condamnés vers la guillotine qui est en quelque sorte vous ne dites pas comme ça mais une sorte de golgotha finale dans cette charrette d'infamie les mains dans le dos promenés en surplomb devant la foule il ya une dimension effectivement d'expiation un très très clairement et vous avez je crois c'est très juste de rappeler que les codes sont réappropriés alors il faut qu'on avance parce qu'on pourrait discuter pendant pendant des heures je suis désolé parce que je veux qu'on avance dans le livre pardon mais mais ils ont un tout petit mot rapide sur la guillotine la sacralisation on parle de saint guillotine la guillotine est à travers l'exécution du roi le 21 janvier 1793 et devient elle se politise bien entendu mais bien au delà elle devient une sorte d'hôtel métaphorique qui participe du renversement de sacralité l'exécution du roi c'est l'exécution du double corps du roi c'est le passage de la sacre l'ancienne sacralité monarchique à la sacralité du peuple on découronne le roi pour couronner les cent mille spectateurs qui appartiennent au peuple et qui et qui assistent à cette exécution le 21 janvier 93 c'est vraiment très très important cette sanctification de la guillotine va durer grosso modo jusqu'à la chute de robespierre en juillet 1794 et ensuite et ça je l'étudie dans un chapitre de ce livre dont on parle en ce moment ensuite la guillotine progressivement va revenir à à l'image de l'ancien gibet de la monarchie d'avant 1789 alors qu'elle était précisément dans l'esprit des révolutionnaires évidemment une amélioration c'est la c'est la guillotine des lumières ou c'est c'est la machine philosophique si vous voulez d'abord égalitaire puisque tout le monde meurt de la même façon et puis une légère fraîcheur sur la sur la nuque aurait dit le docteur guillotin mais je suis sûr que on lui a prêté cette phrase qu'il n'a jamais prononcé mais il n'empêche que c'était considéré du point de vue des lumières comme un immense progrès bien sûr progressivement après la chute de robespierre la guillotine notamment dans la littérature romantique du 19e siècle je pense à victor hugo je pense à notre jusqu'à anatole france je pense à élimire bourges je pense à jules janin et beaucoup d'autres alexandre dumas bien entendu villiers de liladans je me sers beaucoup des sources littéraires pour essayer de raconter les évolutions de mémoire cette guillotine va redevenir le gibet de montfaucon va redevenir un instrument de terreur absolue alors même qu'il ne l'était pas au début de la terreur alors c'est vrai que quand on compare par exemple la mort de damien raconté enfin décrite analysé par michel foucault dans les 60 premières pages de surveiller et punir et 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 quand on voit ce que la guillotine a d'une certaine façon rationalisée comme mort c'est tout à fait c'est spectaculaire le le changement de régime si je puis dire un dans tous les sens du terme bon je note la référence à une ramène aussi la guillotine ramène aussi le bourreau à des fonctions de fonctionnaires d'état alors vous c'est là c'est la fin c'est la fin de votre partie sur la guillotine où vous évoquez la dernière exécution par la guillotine 1 je crois à marseille 1 avec le fonctionnaire qui est le plus quart d'estan et qui est ce fonctionnaire dont le poste va être supprimé par définition en septembre 81 1 mais mais c'est la première exécution date d'avril 1792 pour des raisons de droit commun les premières exécutions politiques c'est après la prise des tuileries en août 92 et la dernière date si mes souvenirs sont bons de 1976 ou 77 le mandat de giscard d'estin et entre entre ces deux exécutions on a quand même quelques trente mille têtes qui tombent alors souvenir on n'a malheureusement pas le temps de dévoquer la deuxième partie passionnante sur les origines du peuple souverain la quatrième partie sur le mythe d'une fédération fraternelle avec avec cette cette loi du 6 juillet 1890 déposée par le député de la gauche républicaine benjamin raspail dans lequel c'est dans laquelle ça c'est incroyable on ne précise pas de quel 14 juillet il s'agit donc le débat 89 ou 90 il n'est pas tranché par la loi c'est page 230 de votre livre bon il ya quand même un parti la troisième que j'ai trouvé absolument remarquable tout est remarquable dans votre livre mais trois couleurs à l'envers et à l'endroit deux siècles de tribulation patriotique alors je sais pas si vous connaissez cette remarquable trilogie de kiessovski à trois couleurs bleu blanc et rouge trois magnifiques films de kiessovski on va dire dans les années 80 l'histoire des trois couleurs vous nous dites page 150 je vous cite on ne sait donc pas vraiment quelles sont les véritables couleurs de la cocarde que bailly présente au roi au bas du grand perron de l'hôtel de ville de paris dans l'après-midi du 16 juillet il ya même du vert si j'ai bien si si je vous ai bien lu il ya de l'or il ya de l'orange en fonction des des témoignages immédiats des des journaux ou des lettres qui sont envoyés entre le 13 et le 17 juillet 1789 les les couleurs sont 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 très pas déterminés mais enfin oui alors elles ne sont pas elles ne sont jamais les mêmes et ne sont jamais précises alors vous dites d'ailleurs ce sont les inscriptions oui voilà alors vous avez quand même ce sont les inscriptions sur sur les sur les couleurs vous avez cette belle phrase l'histoire des symboles commence toujours dans le brouillard il faut il faut retenir cela même si étymologiquement soubo line c'est joindre un ensemble deux morceaux c'est dans le brouillard on retiendra ça alors il ya un qui quand même joue du brouillard c'est la fayette parce que on n'arrive pas trop à comprendre qu'est ce qu'est ce qui bricole entre le bleu le rouge et le blanc ouais ce que la fayette raconte dans dans ses mémoires qui sont écrits postérieurement très postérieurement aux événements est une belle histoire à faire pleurer dans les chaumières c'est à dire que au nom de la réconciliation nationale et du roi et de la nation la fayette aurait proposé à l'assemblée des électeurs de paris on ne le trouve à aucun moment dans les procès verbaux des réunions de l'assemblée des électeurs de paris aurait proposé d'adjoindre aux couleurs de paris le bleu et le rouge le blanc monarchique mais le blanc monarchique n'existe pas en juillet 1789 il a été inventé il devient les couleurs de la contre-révolution à la suite de ce fameux banquet donné par les gardes du corps du roi au régiment de flandre à versailles le 1er octobre 1789 où l'on aurait abordé une cocarde blanche alors même que le blanc n'est pas la couleur monarchique les drapes les seuls drapeaux qui existent sont les drapeaux de l'armée qui sont de toutes les couleurs chaque régiment a sa couleur le noir et la couleur de la cavalerie ce que ce qu'invente la révolution française c'est là on parlait de laïcisation c'est la laïcisation du drapeau ou la civilise enfin là comment dire le drapeau passe de l'armée aux civils le drapeau devient à partir de 1790 mais les premières délibérations sur la couleur du drapeau sont tardives elle date de 90 et 91 mais le drapeau devient le drapeau de la loi alors qu'il ne l'a jamais été jusqu'en 1789 et donc on invente progressivement ces trois couleurs en en mais ça c'est une hypothèse en y adjoignant le blanc très progressivement non pas parce qu'elle est la couleur du roi mais parce qu'elle est la couleur de la désarmée du roi les uniformes blancs parce que les régiments qui se rallient à la révolution portent des uniformes bleus alors que les régiments de l'armée régulière de l'infanterie régulière sont habillés en blanc et il est probable que progressivement mais dans des circonstances qui sont mal définies on va adjoindre à la cocarde avant même l'invention du drapeau on va adjoindre le blanc peu importe dans quel sens d'ailleurs au milieu ou sans ou à l'extérieur peu importe pour pour dans dans un but politique qui est celui du ralliement des régiments du roi à la révolution ce qui se passera d'ailleurs dès dès juillet 89 le roi est nu il est quasiment et non seulement il est sans administration mais il est quasiment sans à sans armée donc c'est cette invention des trois couleurs qui finissent par être votée par la convention nationale en 1793 si mes souvenirs sont bons cette cette invention elle est chaotique dépendante des événements et des circonstances quelquefois est très souvent spontanée et elle ne passera dans les institutions et dans la loi que très tardivement avec quelques fois des des phénomènes des phénomènes de de strabisme divergent oui mais c'est très intéressant parce que 1848 exactement on se trompe à nous à nouveau sur l'ordre des couleurs au lieu de décréter que les couleurs nationales seront bleu blanc rouge on les décrète rouge blanc bleu et puis dix jours plus tard on s'aperçoit de l'erreur et nouveau décret et on remet les couleurs dans le bon sens et puis ces couleurs n'ont jamais fait ou non ou rarement fait l'unanimité au 19e siècle elles ont été contrebalancés par ce qui est devenu le blanc de la monarchie alors même qu'il n'existait pas avant 89 et par le et par le rouge de alors justement justement social et ouvriers on va y venir juste avant une longue histoire j'ai une histoire passionnante parce que c'est une histoire de symbole alors pas parfaitement et jusqu'à y compris le poids des images puisque vous racontez fort bien dans le chapitre 6 de la troisième partie intitulé seul les imaginations travail vous reprenez le titre de d'un de vos derniers ouvrages vous vous dites une phrase d'un préfet du rhône voilà alors vous dites en 1800 en 1821 les limites en la vie dure dites vous et se mesurent à leur puissance d'imagination vous racontez l'histoire du tableau de race vernet sur napole et bonaparte au pont d'arcole où vous dites il n'y a pas plus de ponts que de drapeaux bleu blanc rouge car le drapeau est un drapeau blanc avec des petits losanges bleu et rouge vous avez dit à l'instant le drapeau bleu blanc rouge au 19e siècle il est constamment confronté au drapeau blanc des royalistes jusqu'au compte de chambord et puis encore après et au drapeau rouge évidemment évidemment ça ça nous ramène aussi à à la commune de paris qui adopte le drapeau rouge le 18 mars 1871 alors vous avez vous avez vous citer dans votre livre les paroles de marius reti et pierre de jetter dans une chanson intitulée le drapeau rouge 1937 on parlait du front populaire tout à l'heure donc qui est une des chansons j'allais dire un peu iconique qui dit ceci j'ai repris les paroles exactement tu fus beau drapeau tricolore sur le rhin sur l'herbe sur l'elbe à valmy mais n'est tu pas humide encore du sang des morts de sa taurie par les versaillais des gloires à jamais flétrie tu n'es plus qu'un vie le ripot à celui qui lutta pour lui nous préférons notre drapeau rouge évidemment comment est ce qu'on explique aujourd'hui selon vous l'attachement finalement des français au drapeau tricolore si j'en crois les dernières images à votre citation pour revenir à votre citation je voudrais quand même dire que ce que vous venez de citer en dit long sur les évolutions de mémoire et de signification symbolique des couleurs des trois couleurs qui au début de la révolution sont les trois couleurs de la liberté la cocarde nationale ou la cocarde de la patrie et qui progressivement vont devenir jusqu'à la commune de 1871 les trois couleurs de la bourgeoisie conservatrice il ya un espèce de glissement de la gauche à la droite de la signification symbolique des couleurs qui est ça va revenir ensuite à la symbolique de l'unité nationale sous la troisième et surtout la quatrième et la cinquième mais on a on a constamment des phénomènes de glissement de ce type là l'écologie par exemple la 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 préoccupation écologique n'est à droite à travers les grands discours notamment prononcés par château brillant sur les forêts ancestrales etc etc à la chambre des pères en 1815 et 1816 et puis va passer à gauche après la seconde guerre mondiale mais elle est portée par la droite et quelquefois avec certaines compromissions sur sous la seconde guerre mondiale à l'époque de vichy et on a on a le colonialisme naît à gauche et devient et se droitise on a constamment comme ça et c'est c'est en cela que l'étude des symboles et des mythes est passionnant parce que on peut travailler sur ces glissements de mémoire d'un spectre politique à l'autre du parti du spectre politique à une autre partie sur le temps long des imaginaires à travers tout le 19e et tout le 20e siècle on va terminer par non 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 pardon on va terminer par votre conclusion qui est en fait une partie supplémentaire et qui est consacrée donc à Valmy et à Waterloo dans votre avant propos déjà page 20 vous écrivez on a célébré la bataille de Valmy et Valmy était à peine une bataille et donc c'est le titre de votre conclusion Valmy Waterloo de la victoire sans bataille à la défaite glorieuse les deux dates ont une importance 20 septembre 1792 Valmy 18 juin 1815 alors pour l'anecdote cher Emmanuel de Varesquiel dans sa biographie de Churchill votre confrère historien universitaire Andrew Roberts prend un soin tout particulier à rappeler que le 18 juin qui a marqué l'histoire de l'Europe c'est évidemment celui de 1815 et pas un certain 18 juin 1940 où en gros il vient passer hormis le grand discours de de Churchill aux communes que que tout le monde a en tête alors pourquoi est-ce que vous dites que la le quart de siècle de guerre idéologique et conquête qui sépare Valmy de Waterloo puisque vous dites en gros c'est un quart de siècle effectivement pourquoi est ce que vous dites que c'est la fermeture de la révolution alors pourquoi vous dites que c'est un paradoxe et et pour ajouter dans cette même page Waterloo n'a été la revanche des rois qu'en apparence oui absolument c'est c'est en ça que tout ça est paradoxal d'abord du point de vue des mémoires des deux batailles Valmy n'existe pas dans les jours qui suivent le 20 septembre d'abord on proclame on proclame la république le lendemain sans avoir connaissance de ce de cette entre guillemets bataille de Valmy Valmy en réalité par la contenance des soldats qui n'étaient pas les soldats de l'an 2 mais qui étaient pour une grande partie les vieilles troupes des régiments d'ancien régime arrête la progression à front renversé arrête la progression prussienne sur le le territoire national alors même que cette bataille est une longue canonade et non pas un affrontement donc Valmy est une bataille statique de résistance contre l'ennemi parmi tant d'autres qui vont reconduire les troupes de brunswick et les troupes autrichiennes jusqu'à la frontière elle n'a pas de signification précise qu'ellermann en parle dans ses lettres et ses rapports au ministre de la guerre pâche comme d'une affaire et non pas comme du bataille on n'en mesure pas l'importance c'est à dire l'arrêt de la progression des armées coalisée contre la révolution sur paris on en mesurera l'importance que beaucoup plus état on va d'autant plus et d'autant mieux l'oublier que l'un des deux généraux vainqueurs de cette bataille de Valmy va trahir l'année suivante c'est du Maurier et donc on va mettre en exergue qu'ellermann aux dépenses du Maurier qui probablement a été la tête pensante et le véritable manœuvrier de cette bataille de Valmy le 20 septembre 1792 et Valmy ne va ressurgir dans la mémoire collective qu'à travers les légitimités que se donne le régime de juillet après les trois glorieuses de 1830 à travers la figure de Louis-Philippe premier roi des français pourquoi parce que ce Louis-Philippe premier roi des français le cousin du roi la branche d'Orléans était aide de camp avec son frère de Kellerman à la bataille de Valmy et donc à travers la peinture à travers les discours Louis-Philippe va faire de Valmy l'un des instruments de légitimité de ce régime de juillet qui apparaît sur les barricades parisiennes de juillet 1830 et puis Valmy ensuite va réapparaître dans la mémoire collective dans un esprit de revanche sur l'Allemagne et sur la Prusse après la défaite de 1870 et ce qui est absolument extraordinaire dans les représentations de la bataille de Valmy c'est qu'on va tellement glorifier ces soldats de l'an 2 de la bataille de Valmy qui n'étaient pas à Valmy le 20 septembre 1792 on va faire un amalgane entre les soldats de l'an 2 de 1793 et les soldats de la bataille de Valmy et on va faire de ces soldats non seulement une armée défensive statique mais une armée qui part à l'offensive de l'ennemi qui est l'Allemagne et dans les représentations tardives de la bataille de Valmy on voit des des soldats de l'an 2 déponaillés et et en sabot marcher baïonnette au fusil contre les troupes prussiennes de Brunswick alors même que cet affrontement n'a jamais eu lieu et à contrario la bataille de waterloo qui au départ était une bataille offensive il s'agissait pour napoléon de mettre un coin entre l'armée anglaise et l'armée prussienne de blucher devient progressivement une bataille de défense de la nation contre la coalition des rois européens qui mettent à mal la république et l'empire et et c'est en c'est dans ce contexte là qu'apparaît la légende du dernier carré de la garde impériale et le fameux mot de cambronne justement alors on va on va on va terminer là dessus la garde meurt et ne se rend pas donc voilà mais on va aussi terminer quand même pardon mais il faut que les lecteurs prennent connaissance de votre livre en détail c'est ça qui est le plus passionnant on va terminer quand même sur le fameux mot de cambronne de cinq lettres on ne peut pas s'empêcher de terminer là dessus alors vous mettez en perspective ce merde de cambronne autant dire le mot avec celui du marquis de brézé grand maître des cérémonies de louis 16 et qu'il prononce le 23 juin 1789 à l'adresse du député du tiers état qui refuse de sortir de la salle des menus plaisir on en a parlé tout à heure à versailles et en plus il lui demande offense suprême dites vous d'enlever son chapeau alors qu'il représente le roi alors votre conclusion ne manque pas de subtilité c'est page 360 vous dites le merde de l'ancien régime à la révolution n'avait pas d'avenir les vaincus ont toujours tort celui de la révolution à l'europe des rois est devenu légendaire par ce mot l'esprit du peuple s'est substitué à celui de napoléon le génie change de position et s'incarne autrement alors cette cette conclusion cette réflexion votre réflexion m'a ramené aussi à la page 20 de votre avant propos je vous cite vous parlez de tous ces événements et vous dites et ça c'est l'historien qui parle tout cela doit être regardé dans la lenteur des plus de deux siècles qui nous séparent de 1789 tout cela doit être analysé en évitant le risque téléologique ce qui n'est pas toujours le cas de la part de certains historiens qui prennent les moyens pour la fin fin de citation alors je ne vous demanderai pas si vous reprenez le mot de cambronne à destination de ces certains historiens et je vous demanderai surtout pas de les citer mais je voudrais que on termine notre échange sur ce qui constitue la fin de votre livre et qui s'est attaché à ce que j'ai appelé pour paraphraser un titre célèbre le bazar et la nécessité des mythes d'une certaine façon c'est pas le hasard et la nécessité c'est plutôt sorte de bazar parce que d'une certaine manière on y trouve un peu ce que l'on veut y trouver dans ce dans ce grand bazar des mythes ces deux batailles par exemple celle de valmy et celle de waterloo dont vous dites qu'elles vont se regarder pendant plus d'un siècle en miroir pensez vous que que vous que leur mémoire au pluriel comme vous l'écrivez fort bien je vous cite peuvent encore ressurgir aujourd'hui dans l'ombre portée des guerres à venir c'est la fin de votre livre oui et bien wait and see comme disent les anglais nous verrons bien je constate si vous voulez que le mythe de la défense nationale de l'unité nationale apparaît régulièrement depuis deux siècles dans des contextes de période de crise ou de reconstruction de la société ou d'après crise d'après guerre il ya cette phrase magnifique de raymond haron que vous avez peut-être cité dans paix et guerre entre les nations sur cette cette question de 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 la de de la fabrication de nouvelles légitimités dans des contextes d'après crise bon qui qui paraissent toujours absolument nécessaire aux gouvernants mais en même temps je dirais que si les mythes participent d'une construction volontaire d'une construction politique assumée et ils échappent bien souvent à cette construction et c'est en cela que les mythes se transforment peut-être en imaginaire parce que c'est pas tout à fait la même signification c'est ce que vous avez souligné au début de de notre entretien et donc on ne sait jamais ce qu'ils deviendront ils toute la toute la toute la je dirais toute la démonstration de ce livre c'est c'est de dire que que les les mythes ont prouvé leur force précisément par leur souplesse d'adaptation à des circonstances et à des situations politiques qui évoluent en permanence et donc on ne peut jamais savoir le mythe de valmy par exemple est totalement oublié celui de waterloo peut être un peu moins c'est c'est un paradoxe d'ailleurs car waterloo est une débordade et valmy est une victoire mais mais réapparaîtra t il ou sous une autre une autre forme à travers une autre bataille un jour dans un contexte de 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 très grande crise ce n'est pas impossible il nous fallait des mythes n'est pas à l'historien ce n'est pas à l'historien de le dire il nous fallait des mythes la révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours merci beaucoup emmanuel davarez qu'elle merci beaucoup merci infiniment merci